Et bien salut tout le monde, c'est Euclidwood et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode sur Futurecraft et pour notre PVP faction, notre aventure survie, j'ai trouvé le nom de ma série évidemment et donc on y go, là on est parti, donc là on a le spawn et donc on va éviter d'y aller et franchement, hop là, d'accord, donc il doit y avoir un temps en fait, une certaine distance je prends un peu de vie là, bon tant pis, d'avoir une certaine distance avant de pouvoir poser des blocs normal pour pas envahir le spawn c'est tout à fait logique, déjà là je trouve que c'est déjà un peu trop près, je pense que c'est inutile de faire des constructions ici donc là on voit déjà qu'il y a eu des fights, ça a dû péter un peu de tous les côtés, ça a dû être même abandonné c'est le but du PVP faction, c'est-à-dire qu'on ne reset aucune map, la map est laissée au joueur et il faut la construire, c'est les joueurs qui la construisent la suppression des items au sol dans 10 secondes what the fuck, t'as une échelle ok, donc ça a l'air de communiquer pas mal donc le but c'est que si je trouve des gens, il faudra quand même communiquer j'imagine qu'il y a un chat, donc là j'ai commande sur moi et je n'ai déjà plus de bouffe, donc il faut que j'arrête de sprinter et ce qu'on va faire, c'est que je vois déjà des barrières donc je vais essayer de m'empresser de les prendre, ça m'évitera en fait de les construire avec du bois histoire de me faire un peu de délevage en fait je vais peut-être même les prendre juste pour faire un lampadaire avec une torche ça a l'avantage donc là on peut casser apparemment, logique puisque quelque chose a été posé ça n'a pas été comme ça dès le début donc là on a du spruce wood, c'est mon bois préféré, ça tombe bien et on va direct se faire pas un petit abri bon si il y a un petit abri donc ce sera une espèce de best-of, vous n'aurez que les meilleurs moments évidemment parce que c'est plutôt chiant, là en fait c'est du survie totalement pour l'instant donc c'est ça le désavantage du PVP l'avantage c'est qu'après on aura le PVP et qu'on pourra taper les gens pour aller ce fight évidemment on prend le risque de tout perdre c'est triste mais c'est comme ça donc le but ce sera de se cacher on fera pas une maison apparente hyper jolie parce que les gens peuvent nous faire péter notre base à tout moment c'est le désavantage du PVP faxin c'est que vous pouvez construire un super truc mais quand vous n'êtes pas connecté vous ne savez pas ce qui va se passer ça se trouve votre base sera morte juste après que vous soyez déconnecté donc il y a des jolis rollbacks quand même depuis tout à l'heure donc ça fait plaisir hop nous on prend masse bois donc l'avantage c'est qu'on n'a pas eu à prendre de la pierre pour qu'on soit nos outils ce qui est très pratique donc nous on va s'écarter mais vraiment très très loin du spawn le but c'est vraiment d'être perdu dans la nature et après on ira se battre dès qu'on aura assez de stuff dès qu'on aura des trucs en diamant là on a de la glace la technique c'est surtout pas de faire des trucs en l'air là c'est une erreur mais totale là regardez ça tout à fait là c'est bête c'est visible par tout le monde en hauteur c'est cramé vous êtes cramé et les gens eux ils font pas de cadeaux ils vont vous taper mais vous taper mais donc le but c'est de cacher sa maison évidemment on peut faire dans le sol moi je trouve pas ça c'est bien c'est ce qu'il y a de mieux mais après c'est pas très artistique après on peut évidemment on peut découvrir l'intérieur comme on avait fait dans mon survie que je vous ai présenté en vidéo info avant que je parte en vacances donc voilà nous sommes le vendredi donc le jour où j'ai posté le premier épisode et donc et donc passez bientôt la rentrée c'est plutôt chiant voilà d'ailleurs vous allez bien voir cochon de mes deux tu meurs voilà en un deux il meurt il m'a pris pour un aspirateur oh le c'est tellement pas drôle dans ce pvp faction hein j'aurai du stuff dans 4 minutes 5 le mec est extrêmement précis shit faut pas y dire ça d'accord joli rollback aussi on a vu pvp et nook euh donc y'a les modos les membres les les admins et les euh et les pro les 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 possesseurs du de ce monde donc on évite évidemment de courir fleur histoire de d'accord donc là euh là ça va être quelqu'un je sais pas si ça continue mais il a créé une base en hauteur ce qui est intéressant euh avec cette structure avec cette structure pardon euh puisqu'en fait euh en haut ceux qui ont si oui il a fait un passage secret une espèce de passage secret ça va être très dur pour monter et il peut en plus si c'est un pas doué il peut se tuer dans la dans l'eau donc euh euh donc voilà ce qui est intéressant avec ce système mais malheureusement c'est encore une fois c'est visible de pas forcément très loin mais vous êtes cramé si quelqu'un passe assez près hein donc là y'a rien en haut c'est bête hein je sais pas pourquoi quelqu'un fait ça c'est détruit un peu la map bon évidemment en s'éloignant donc là on va s'éloigner de plus en plus hein si on garde f3 on s'éloigne de plus en plus du spawn donc c'est tout simple hein maintenant que je suis en pvp je peux faire slash spawn pour retourner au spawn et dès que je construis une maison je vais faire slash set home plus ensuite euh slash set home ensuite je ferai slash home et là ce sera ma première maison et ensuite on pourra détruire le spawn je ne sais plus comment on fait donc super là on tombe sur un marais c'est dégueulasse c'est nul hop on casse ça ou une jolie faille une jolie faille je n'ai pas de on va utiliser ce qu'il y a déjà on va essayer de descendre et on va continuer dans ces grottes ok ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et on va essayer de traverser hop en plus on va récupérer de la pierre au passage ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça dedans et on va prendre ensuite là on va en fait essayer d'aller en face du charbon et de descendre ensuite donc là il y a des gens qui sont déjà venus voilà on va se mettre ici il a compté sur moi pour pas me casser la gueule quoi hop j'espère que vous n'entendez pas trop mes clics au pire ce sera pas trop gênant je pense voilà donc là j'ai sécurisé un peu hop et là on a directement fail d'accord on a directement le charbon je pensais pas que ça allait se casser ici en fait du coup hop tout est pas tout à fait à ma portée mais on va se débrouiller mais j'ai des rollbacks c'est dégueulasse c'est chiant parce que là ils arrêtent pas de parler est-ce qu'on peut désactiver le chat vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça on va le mettre en normal je sais que ça peut être gênant pour vous de voir le chat du coup je vais mettre en normal ce qui fait que ça va réduire le chat considérablement évidemment mis items aussi par la même occasion ce qui est dommage mais bon là j'ai des rollbacks ça doit être un peu ma co évidemment c'est un peu une co des gitans donc là on a 10 petits charbons ce qui est intéressant donc on va s'empresser vite fait de faire hop voilà hop 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 on va tout prendre voilà 16 c'est intéressant ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va descendre tout en bas on va descendre tout en bas et on va essayer de trouver du fer même si comme je vous ai dit c'est très 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 chaud mais faut aller à des endroits en fait où ce n'est pas éclairé puisque les gens ont forcément éclairé leur chemin je tombe évidemment c'était prévu donc par exemple par ici hop dégage ok ok c'est de la lave donc bah nous on va juste garder un peu cette ce charbon j'en ai marre de ces rollbacks j'en ai marre de ces rollbacks je crois que je vais faire une décoroco hop je sais que j'ai cassé du coup je ne recasse pas bon je vais vite faire une petite décoroco et on se retrouve tout de suite après à tout de suite et donc relégeant j'espère que le rollback sera fini je viens juste de me connecter apparemment oui donc je ferai des petits rollbacks et je couperai ça au montage évidemment je... des petites ellipses pardon excusez moi j'ai l'habitude des rollbacks maintenant donc là on prend mass 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 charbon parce que si on trouve mass 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 faire ça va être très intéressant avec le charbon donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer j'ai des tout petits rollbacks là pour l'instant ça va aller j'ai juste redémarré normalement ça devrait aller donc là je tombe encore une fois bébé zombie hop oh d'accord ok lui il a pétard en retardement quoi d'accord lui il a encore pété donc on va s'engouffrer un tout petit peu plus loin on va pas mettre de lumière je suis désolé si vous voyez rien mais on va pas mettre de lumière c'est la bonne solution pour se faire spotter de voir les gens bah écoutez on va continuer par là on s'arrête ici et puis ça sera notre petit spawn donc nous on va fermer euh tout d'abord je sais ce que je vais faire je vais fermer tout d'abord comme ça et puis après je vais fermer avec du de la stone et oui chers amis donc du gravier on évite d'aller par là on va aller très 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 loin comme ça il y en a plein voilà donc la pierre c'est cassé donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite faire as voilà mais j'arrive pas à faire ce que je veux donc on va mettre celle là ensuite on va faire euh non pas du tout pas du tout on va pas du tout faire ça on va faire euh laissez moi j'ai j'ai on va faire non on va pas du tout faire ça hop on arrête on va faire ça on va faire ça on va faire ça voilà voilà on va continuer un peu à environner notre environnement très bien dit on va faire une vraiment toute petite base le but ne sera pas donc de faire des choses jolies pour l'instant soit de survivre c'est ça l'avantage là regardez pas quelqu'un là non j'ai cru voir un nom ce qui aurait été marrant c'était voir son stuff pourquoi tu ne l'as pas mis ton stuff ok ça commence à se fight j'ai l'impression hop donc nous on va faire ça on va même en faire deux tiens parce que j'ai envie et que c'est joli donc là on va couper ça en deux même ça en deux voilà parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin on va mettre ça et on va mettre ici on va en mettre voilà on va en mettre 8, 9, 10 on va en mettre 10 bon allez on met les 42 et on verra bien combien j'en aurais besoin hop je vais bouffer ça parce que je suis bientôt en rade j'ai même bouffé tout mon pain donc on va décamper ici de vite fait bien fait c'est juste histoire de préparer un peu nos bases hop on va prendre ça le chest qui va être important pour stocker nos affaires utiles hop je prends tout maintenant combien on en a 3 d'accord donc nous on va essayer d'éclairer le moins possible cette rongée ok donc hop ça tu dégages hop ça va très 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 lentement on va reprendre ça on va vite faire placer le torse au milieu et on va voir s'il fait jour on peut pas voir on va faire un ascenseur en fait on va créer un ascenseur le but ça va être de créer une remontée et de la cacher à l'extérieur et comme ça on pourra faire slash cette home et remonter tranquillement, casser, remettre et on pourra rentrer facilement dans notre maison ici donc pour ensuite aller récupérer de meilleurs stuff et tout le tralala bien sûr euh hop je vais en prendre encore un voilà on va l'attendre pendant ce temps on va commencer à la remonter on va commencer à la remonter hop voilà on arrête hop voilà on recommence la remontée hop on prend nos torches allez on y va on commence la remontée donc là je pense que je vais passer ce passage évidemment là on a la terre donc c'est parfait ça veut dire que l'eau très bien on a la sortie dans de l'eau en plus c'est ça qui est bien camouflé donc on va créer notre sortie ici allez crève voilà voilà donc là c'est la nuit donc ça a l'air d'être quand même un mode où il y a pas mal de monstres donc on va faire gaffe donc on va remonter comme ça donc nous on va faire hop 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 et on va faire ça et là on pourra casser ça ici ça ici et on descendra tranquillot voilà voilà on va même renforcer un peu le tout histoire que ce soit pas cramé et voilà donc on a notre sortie on a notre maison je vais pouvoir augmenter la luminosité maintenant et pourquoi mes torches sont cassées c'est extrêmement bizarre mais bon hop voilà hop voilà donc c'est parfait donc là on va faire slash set home résidence définie résidence définie et on fait slash imaginons qu'on va là-bas slash home là on se téléporte hop là voilà exactement donc c'est parfait euh on va enlever tout ça et maintenant on va sortir avec ça on va reconstruire un peu le truc je vais prendre la moitié de ça encore voilà on va faire ça on va faire ça hop on en aura besoin je l'appelle pas trop mais c'est quand même important on va avoir besoin de ça et de ça je vais en faire encore deux là au pire je vais faire ça comme ça là il me faut pas mal de ressources donc on va on va se lâcher au niveau des des équipements évidemment je devrais faire mon petit jardin à l'intérieur donc je devrais encore aménager ça mais bon on va se refaire une épée parce que l'autre a l'air quand même d'ostragiliser et on va prendre un peu de ça on va prendre la moitié on va ensuite mettre is voilà hop donne moi ça donne moi ça 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 donc c'est parfait donc maintenant la technique ça va être de euh c'est où ? voilà c'est ici on va faire ça on va cacher notre coffre c'est le plus important alors euh on va cacher notre coffre on va cacher notre coffre et pour ça hop on va encore en faire deux je sais je suis un peu long dans mes mécaniques encore mais bon euh faites voir parfait hop et voilà et donc là personne se doute où est le coffre où est le coffre où est ce coffre malheureusement il me faudra donc euh du stack donc là on va en mettre ça là et ça va et ça va me faire du stack et donc voilà donc on y go donc là j'ai pas mal de de torches j'ai pas mal de tout le but sera de se ravitailler oh joli sympa donc bah nous on va le prendre c'est marrant et puis ça sert à rien mais c'est marrant donc j'ai des jolis bugs quand même encore un là c'est dommage que j'ai pas trouvé de coffre parce que s'il y avait un coffre mais peut-être qu'ils sont malins et qu'ils l'ont caché en fait dans l'arbre parce qu'il y en a qui font ça ils sont très malins et je ne pense pas qu'il l'ait fait parce que y'a une maison là-bas c'est vraiment de eux ils sont allés dans le nether hop on prend leur porte on nous éviterait de gaspiller du bois et là-haut qu'est-ce qu'ils ont fait là-haut est-ce qu'il y a quelque chose pour fortifier en fait notre base euh pour la rendre mieux donc là vous voyez moi je me serais pas douté qu'il y ait quelque chose ici mais regardez regardez ce que je trouve du diamant euh on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va jeter ça on s'en fout en fait du coup on va jeter ça on va prendre ça on va prendre ça on va jeter ça on va jeter ça on va jeter ça on va prendre de la brique tiens qu'est-ce que je peux jeter ? on va jeter ça on va jeter ça on va prendre ça ce sera parfait ce sera parfait ce sera parfait donc et une petite pousse seule on va enlever bon allez on va enlever ce bois là voilà et on va lui prendre de la netherrack j'espère qu'il est toujours en ligne ça va bien le foutre le seum et regardez magnifique encore des coffres mais on a quoi dedans ? on a du fer euh autant continuer avec de la lapis ben on a des on a des trucs intéressants et pour l'instant c'est tout et on va lui piquer son lit qu'on ne peut pas prendre parce qu'il y a ça mais on s'en fout de ça on va vraiment ce qu'on va faire c'est qu'on va ah bah tiens il y a j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans mais ça tombe bien puisqu'il y a ça j'ai pas vu s'il y avait du charbon si il y a du charbon là peut-être qu'il y a rien peut-être qu'il y a encore quelque chose derrière et on va faire croire qu'il est toujours que personne n'est venu et en fait si on va voir quand même s'il y a pas des coffres au fond mais ça m'étonnerait notre coffre donc voilà donc là on n'a plus de truc donc nous on va faire slash home et on se barre je voulais je voulais lui cacher ça j'aurais peut-être eu de la chance mais j'ai pas fermé en haut je crois si j'ai fermé en haut oui tout à fait si je casse avec ça ça va pas le faire donc là c'est là ce qu'on est en train de se dire du coup ah oui d'accord donc lui il avait tout ça dans son coffre et tu te dis ah oui je suis pas si bien que ça en fait donc voilà donc t'es pas si sécurisé que ça nous on va poser notre lila pour l'instant on va continuer et on va prendre ce coffre voilà on continue à tout poser tout ce qu'on a voilà et euh et donc c'est bon c'est tout bon donc non en fait ce qu'on va faire nous c'est qu'on va faire ça donc on va mettre un là et l'autre à côté voilà donc j'espère que ça vous plaira évidemment on continue à tout mettre parce que là franchement on a eu du cul on peut le dire que vraiment on a du cul donc ce qui est bien c'est qu'on a trouvé tes épées et tout le tralala donc le mec va savoir qu'il y a des gens aux alentours donc c'est là qu'il va falloir faire gaffe en fait euh il faut faire croire qu'en fait il y a personne ici tout a été abandonné hop là donc euh ce qu'on peut faire c'est qu'on va pouvoir prendre ça hop là Je ne sais pas encore à quoi servent l'Ely Mais c'est important, c'est pour ça que je lui ai pris Je sais que c'est important Oula, bug de texture, tant pis On va Cacher ça Bon pour l'instant je suis là donc je ne vais pas le cacher Par contre ce que je vais faire c'est que Je vais Il va falloir croire qu'en fait C'est quelqu'un qui a miné On va s'enfermer A double tour Toujours prévoir Qu'on peut se faire attaquer à tout moment Et je n'ai pas envie que ça m'arrive Personnellement Donc voilà Hop là Alors qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a Déjà ça ça va là Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a Déjà On va prendre ça Là qu'on passe Et on va les mettre dans un autre coffre Qui seront beaucoup plus loin Voilà Ici Et là On va prendre notre bois Et on va faire un seul coffre Un petit coffre Pour prendre le moins de poste possible Et qu'il tombe le moins facilement dessus Parce qu'il est possible qu'il tombe à un bloc dessus Et si on a un grand coffre C'est foutu Donc nous on va continuer avec notre joli Je ne sais pas trop quoi en fait Stone Et à trois blocs Je vais faire ça Voilà Peliculos On est bon Et oui mais je suis con moi Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça du coup Et qu'on va les camoufler comme tout à l'heure Ouh du fer Bien joué Cette erreur Sera en réalité Très 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 pratique pour moi Parce que là Du fer Du fer Du fer Et voilà Donc on est prêt On est fin Prêt pour la suite de l'aventure Alors la compasse qui va nous être bien utile Slash home C'est pour nous indiquer Donc le nord C'est pour être utile Hop là Là je suis en dehors Et le but là On va vite fait aller chercher Pour la fin que je cherche Et on se retrouve tout de suite après Donc pas du tout en fait Il y a de la bouffe Donc on a un peu de bouffe Finalement ça va être pratique On vole tout Décidément J'ai du bol aujourd'hui Block of quartz Très sympa Beau On va en prendre Un Deux On va prendre les trois On va prendre ça Donc voilà Donc ça c'est bon Donc on se retrouve sans doute Pour le prochain épisode De la série Que j'ai entamé Donc sur le PVP Faction de Future Craft J'ai fait oublier leur nom Ça aurait été con Donc joli rollback Pour la fin Très sympatoche Donc au mieux de faire cramer ça Et ça On va prendre ça Et on va en garder une quand même Hop là On va encore une fois S'enfermer à double tour Parce que là On n'est pas dans le caca Allez On va attendre un petit peu J'ai vraiment du bol Et bon voilà Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Donc cette vidéo Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sans doute de Warface On ne sait pas Bon on ne sait pas Bon bah Tchou tout le monde A la prochaine vidéo Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada